sorti ici c'est celle de l'un de nos fidèles aussi puisqu'il a commenté sur youtube c'est l'arcagnol milic qui nous demande notre mercato est-il de niveau ligue des champions ou europa ligue en fin de compte alors axel qu'est ce que tu en penses avec un petit mois là de recul en fait pas un mois complet mais quinze jours on va dire à pour le moment je le mettrais quand même plutôt au niveau europa ligue ne serait-ce que par la quantité je trouve qui est pour moi insuffisante notamment sur les côtés chacun seul latéral droit de vraiment de niveau un d'un bon niveau à gauche c'est pareil milieu gauche c'est la même chose à droite là ça revient de se blesser on pensait mettre mieux je lui-même s'est blessé donc voilà moi déjà en termes de quantité je trouve pas qu'on soit niveau ligue des champions je trouve qu'il ya une grosse différence entre le banc et les titulaires puis même en termes de qualité bas on a vu voilà contre le pana s'est pas passé on va jouer la brighton et l'ajax j'en avais parlé une semaine je suis loin d'être super optimiste non non pour moi c'est un recrutement déjà un recrutement europa ligue ça serait déjà bien parce que regardez ce qu'on fait cinq dernières années en europe c'est pas brillant du tout donc europa ligue moi ça me convient ce serait bien ça serait un bon niveau pour la ligue 1 je pense qu'on a quand même fait un recrutement intéressant au niveau de notre championnat ce qui est le plus important supérieur sud à rennes équivalent à celui d'un monaco par exemple que je suis pas inquiet sur le recrutement mais effectivement c'est pas recrutement niveau ligue champion et de toute façon n'y est pas donc europa ligue et ça me convient europa ligue donc tu es un petit peu un petit peu déçu yacine nous dit recrutement niveau zb league parce que je l'ai mis dans le sondage thomas qu'est ce que tu penses toi est ce que c'est plutôt europa ligue ou champions league ben écoute le début du mercato je trouve qu'il était niveau champions league ouais parce que condocbia obameyang et je rajouterais même renan lodi sont des joueurs je trouve quand même grosses expériences en europe qui ont prouvé dans des gros clubs et dans des clubs de niveau des champions donc trois recrues une par ligne je trouve ça quand même déjà bien même très bien pour nous je dois des postes où on avait besoin donc voilà le début pour moi c'était que c'est clairement au niveau champions league après effectivement on n'est plus on a plus on est plus dévié sur europa ligue et encore en fait parce qu'on a recruté en fait des maîtres du championship 1 ismail assar et et il mène jaille qui peuvent être très très bon il n'y a pas de problème mais qui pour le moment ne montre que très très peu de choses alors c'est c'est un début etc mais je trouve qu'en fait on est trop sur l'impression du moment à se dire que obameyang bon là c'est compliqué les débuts sont pas simples condocbia c'est blessé bon renan nous dit c'est ok tu vois l'élimination en fait contre le pana nous fait dire je pense que c'est un recrutement de niveau europa league mais je trouve quand même que si on repose la question peut-être dans deux trois mois on peut dire autre chose avec un obameyang qui va commencer à se mettre en place qui va commencer à enchaîner les buts donc condocbia qui va vraiment arriver revenir et être le vrai patron du milieu de terrain je pense qu'on n'a pas encore vu vraiment le potentiel de cette équipe et la réalité de ce que ce qu'elle va être donc moi dans l'idée je reste encore quand même sur un recrutement de ligue champion mais mais voilà bon mais pas totalement europa league non plus d'accord je te rejoins un petit peu à thomas alors je rigole parce que j'ai vu passer un commentaire de de aldo qui nous dit qui nous dit entièrement d'accord avec axel comme à chaque fois je vais finir avec un maillot floqué axel dans le dos en parlant en parlant de maillot floqué tenez celui-là il fallait que je je vous le montre celui-là il est beau alors je l'avais quand j'étais petit c'est une taille 7 8 ans mais voilà lolo blanc voilà à l'ancienne ah ouais petit hommage à laurent blanc qui dommage franchement dommage voilà c'est du bon boulot qui part qui part un peu trop tôt je dirais bien trop tôt et lolo white c'est dommage le loup blanc le loup blanc l'infiltré l'infiltré du côté des lyonnais donc non non écoute voilà il fallait que je lui rende un petit hommage non mais je te rejoins thomas pour pour ça parce que je pense aussi que que ce mercato il est parti sur les chapeaux de roue et au fur et à mesure où moi je l'ai senti comme ça tu vois je me suis dit au fur et à mesure ça descend et les recrues sont de moins en moins sexy je trouvais après qu'il ya un petit peu coréa qui a fait légèrement remonter la hype mais bon il ya encore trop d'incertitudes autour du joueur pour m'enflammer comme j'ai pu le faire avec un obama yang voilà c'est toi je me dis on est quand même un petit peu on a baissé de niveau ce qui est peut-être normal aussi je sais pas comment quelle était la stratégie de mercato du mercato au début comment longoria avait défini ses priorités mais mais voilà je me j'espérais peut-être un gros nom sur la fin que je n'ai pas eu je suis un peu resté sur ma fin en quelque sorte c'était après c'était l'idée c'était l'idée il paraît et il ya eu cette idée là mais après ça s'est pas fait parce qu'il n'y a pas eu de ligue des champions mais mais sinon effectivement l'idée des dirigeants c'était de faire ça après oui on peut se dire que on a eu du on quand on recrute par exemple murio tu te dis pas waouh je me régale murio c'est un remplaçant donc bon mais c'est vrai qu'un mercato c'est quand même déjà comment dire c'est important de bien le commencer de bien finir exactement c'est ce qu'on retient de plus en fait la fin du mercato le début a été plutôt intéressant comme j'ai dit après c'est que la fin du mercato monta ta coréa qui est un genre talentueux mais je qui pour moi je pense va être très très mal utilisé parce que je dois absolument pas dans ce côté pour le milieu gauche dans le 4-4-2 c'est sûr voilà je l'ai dit dès le départ et je m'attendais je m'attendais pas avoir autre chose que ce que j'ai vu contre nantes j'avais pas fait le la mise au point du visuel donc donc j'ai le tableau récap là sur internet je suis allé sur maxi foot et voilà je je les rappelle aussi donc ouais moi je crois qu'il ya quand même un peu de tout c'est quand même intéressant il ya aussi du jeune joueur par exemple tu vois un bain moment été que je connaissais d'un jeu que j'avais vu deux trois fois et moi qui m'avait toujours fait une très belle impression je suis très curieux de le voir tu vois par exemple donc ça ça me ça me aille pas un peu plus murio bon j'ai pas j'ai pas d'avis coréa je suis pessimiste dans le sens de son utilisation à mon avis va être bizarre même si je trouve que le joueur et peut être très intéressant après voilà il faut il faut voir il faut voir ce qui est marrant ce qui est marrant je trouve c'est qu'on a eu vraiment un temps pour les départs et un temps pour les arrivées parce qu'on a eu voilà du du 14 juillet au 1er août que des arrivées allez elle m'as bon je considère même pas que c'est un départ en soi et après à partir du 13 août en gros on a eu que des départs presque jusqu'à jusqu'à fin août à part voilà l'arrivée en toute fin de mercato en trois jours là de coréa murio et méité voilà ça a été un temps dédié aux arrivées un temps dédié au départ j'ai l'impression que ça s'explique parce qu'il y avait l'échéance de la ligue des champions déjà de 1 qu'il fallait donc recruter assez rapidement et puis de deux aussi longoria toujours fonctionné comme ça même les mercato précédents il ya toujours une phase où il a beaucoup recruté puis après une phase où il essayait de gagner voilà donc non non c'est pas c'est pas très choquant en tout cas la manière dont il a fonctionné cet été alors qu'est ce que vous nous dites dans les commentaires je vais je vais redescendre un petit peu le fil du chat loïc nous dit axel pour moi monaco a fait un meilleur mercato grâce à balogoun notamment effectivement c'est sûr que balogoun ça compte quoi ça ça marquer les esprits on va dire sur le papier un obama et yang en jac et vitinia c'est bien aussi un oui non plus voilà on va pas cracher dans la soupe exactement monaco c'est très fort mais monaco aussi on sait aussi que financièrement ils ont d'autres possibilités que nous on n'a pas ouais voilà ça joue quand même aussi donc niveau attaque on peut pas non plus être trop déçu on n'est pas en ligue des champions c'est pas mal quand même c'est sûr d'avoir un obama et yang pour jouer le championnat et l'europa ligue tout à fait julien nous dit une chose est sûre c'est que le public contre le pana était niveau ligue des champions au moins c'est vrai le mercato a bien commencé nous dit bruno mais à la fin avec des joueurs moyens condok bialo dit black shark nous dit c'est vraiment eux la grande satisfaction de ce mercato qu'est ce que vous nous dites fautement du niveau de longoria qu'est ce que ça veut dire ça tibet quant au niveau de longoria ça veut dire quoi du coup des détails un peu détails dans l'idée je pensais recours aller chercher des mecs non de fin de contrat à relancer voilà jérémy nous dit pardon vas-y non mais après il y avait un commentaire là de deux fous aides fous aides je pense avant nous assez de joueurs de sur le banc les postes ne sont pas doublés mais je suis pas forcément d'accord avec ça parce que après on en revient en fait à le débat qu'on avait la semaine dernière c'est de dire est-ce qu'on considère que les jeunes joueurs style les mûles et mûges les sauts glos etc les méités font partie de cette rotation moi je considère qu'ils font partie de la rotation donc si on les compte les pots sont doublés prêt on peut discuter du niveau des mecs mais dans la logique longorienne on a un effectif de 22 joueurs en comptant en comptant les jeunes donc cette notion de poste pas doublé oui non tu vois mais c'est après c'est une limite un débat un peu philosophique c'est bien est ce qu'il faut vraiment compter sur les jeunes est ce que le sud les supporters sont prêts à compter sur les jeunes dans une saison voilà c'est tout le rôle que l'on veut donner à des jeunes joueurs on se plaint beau souvent de ne pas en avoir assez de ne pas renoncer leurs chances mais quand on relance l'enchant bizarrement on doute tout à fait donc tu vois il ya un truc un peu paradoxal django renard j'ai bien vu ta question on va la traiter juste après parce que on a quasiment la même question qui nous a été posée par rapport à ce 4 4 2 et quid on va dire du 4 4 2 avec la blessure de sarre j'ai vu un commentaire aussi qui était intéressant c'était qu'en fait voilà c'était jérémy qui nous disait ça je pense qu'on on a mal fini ce mercato à cause de l'élimination de la c1 et c'est ça en fait tu commences un mercato c1 et tu le finis c3 quoi en quelque sorte c'est pour répondre un petit peu à la question qui nous a été posée tu finis comme tu peux tu finis comme tu peux c'est ça alors qu'est ce que vous nous dites dans le sondage d'ailleurs puisque j'ai posté un petit sondage à vous êtes quand même une immense majorité à dire recrutement niveau c3 alors est ce que voilà c'est aussi les résultats qui vous donne ça en ce moment voilà bon 65 65% vous êtes à dire c'est c'est 3 et 29% à dire zebi quand même il n'y a que 4% qui jugent que c'est un recrutement ligue des champions tu vois je trouve que c'est un peu dur franchement c'est vrai je trouve pas en termes de quantité c'est pas ligue des champions il n'y a aucune équipe importante de ligue des champions qui est un effectif aussi court en termes de qualité tu vois je peux pas ligue des champions gérer championnats mais après quand j'entends quand la question est posée est ce que c'est un niveau enfin au point de niveau ligue des champions c'est dans le sens la qualité des joueurs et avoir quand même quelques jeunes parce que c'est sûr qu'on n'a pas des on n'a pas 22 internationaux ouais parce que je veux dire moi je sais je suis d'accord mais si c'est ça être vraiment les champions c'est sûr que non c'est pas les champions moi c'est plus quand même dans la qualité des mecs un obama young encore une fois même s'il allait dans le dur face à un mec a planté des buts de partout un condom bien c'est quand même un international il était il ya encore un an ou deux il était mais peut-être le meilleur jour atlachico renal l'audi c'est un arrière l'arrière-gauche titulaire du brésil mais bon oui c'est quand même va tu vois il faut dire un peu les choses aussi et tu as raison yacine aussi et il nous dit encore une fois niveau c1 ça veut dire quoi on la gagne ont fait un dernier carré c'est sûr que non tu sors de la poule tu peux essayer voilà c'est un recrutement tu te dis tu commences à ma juges des champions exactement moi je le vois comme tu te battre quoi voilà tu peux te battre à les deux